Générique Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans ce résumé de l'actualité 100% Vendée du mercredi 30 octobre. Nous avons commencé la semaine avec les images de fête sur le terrain de foot du FC Saint-Philbert-Laréorte-La Jodonnière. Les Vendéens venaient alors d'éliminer Cholet en sixième tour de la Coupe de France. Et bien le tirage au sort du septième tour a eu lieu ce midi. L'actuel petit poussé national va affronter une équipe de Régional 1, à savoir le S à Mérignacay. Les Herbiers, eux, vont recevoir Ajaccio qui évolue en Ligue 2. Ce septième tour se jouera dans 15 jours le week-end du 16 novembre. On en reparlera dès demain matin dans notre journal. Dans le reste de l'actualité, nous sommes à 11 jours du départ de la dixième édition du Vendée Globe. Vous le savez sans doute, ils seront 40 cette année. À prendre le départ pour le Tour du Monde en solitaire, à la voile, sans escale et sans assistance. D'ici là, c'est l'effervescence sur le site du village de la Course. Les skippers enchaînent les phases de repos avec celles de représentation. Il y a quelques jours, justement, Paul Meya était lui en mer avec des enfants. Le skipper Biotherme proposait une échappée bleue à des petits matelots qui n'ont pas la chance de partir souvent en vacances. Anaïs Escalona. Pour cet épisode-là, on va à la rencontre de l'un des skippers, Paul Meya. Bonjour, Paul. Bonjour, Anaïs. Est-ce que tu peux nous parler de cette initiative, l'échappée bleue ? Qu'est-ce que ça représente pour toi et qu'est-ce qu'on fait là sur un bateau avec des enfants ? Alors, l'échappée bleue, ça a été créé il y a exactement 4 ans, pendant le Vendée Globe 2020, pendant la période Covid. En fait, je suis ambassadeur de l'ONG Saffrider depuis 15 ans et j'avais à cœur de créer un programme qui me plaisait, où il y avait beaucoup d'humains et de relations avec mon métier. Donc, j'aurais proposé cette idée d'emmener des enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances, qui habitent plutôt loin de la mer, et de leur proposer des cours de voile pour qu'ils deviennent des vrais mousses. Et bien sûr, l'idée derrière, c'est de faire des vrais protecteurs de l'océan. Donc, on associe la voile et des ateliers de sensibilisation. Donc, ce matin, par exemple, on était à la plage de l'Aubray, collecter des déchets, faire des ateliers pour comprendre un peu les enjeux de pollution. Cet après-midi, on va naviguer en mer et en fait, voilà, créer, susciter une passion, un amour pour l'eau et les faire, voilà, devenir des vrais protecteurs de l'océan dans les années à venir. On relâche tout, on relâche tout, on relâche tout. Ok, allez-y, doucement. Allez-y, doucement. Allez-y, doucement, doucement, le barreur. On est venus ici pour dormir deux jours ici, faire un séjour, et faire visiter des bateaux. Et là, on est en pleine mer, en train de faire des bateaux, du bateau. Et là, on va tout droit en pleine mer. On peut faire, on peut faire tout, on peut conduire, on peut faire la voile, on peut voir le beau paysage. Après, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'une de tes plus belles vacances ou pas ? Oui. Entreprises à présent, et c'est quelques images des fabuleuses. Une semaine de portes ouvertes sur le territoire de Terre de Montaigu pour partir à la découverte de 31 entreprises peu connues. Des entreprises qui recrutent. 1000 visiteurs ont ainsi poussé leurs portes en dix jours, comme ici, chez ASM France, une PME de Cugan, spécialisée dans la fabrication de moules à injection plastique. Ces entreprises sont parfois des entreprises avec un nom, une marque en façade, mais parfois méconnues de ce qui est construit, de ce qui est fabriqué, de ce qui est produit à l'intérieur. Et du coup, c'est l'occasion pour être attractif dans le sens de l'emploi, d'ouvrir les portes et de faire découvrir les concepts, la fabrication et comment se passe le déroulé de fabrication d'un produit au sein même de l'entreprise. La fin de l'année approche et avec elle revient la traditionnelle vente des calendriers de pompiers. C'est un temps fort pour les casernes du département et pour les 3152 Vendéens qu'elles comptent, volontaires ou professionnels. C'est aussi malheureusement le moment où des arnaques sont possibles sur le pas de votre porte, d'où ces quelques consignes du SDIS relayées ce matin par notre journaliste Louise Viadjé. Ne vous inquiétez pas, j'ai des petites règles et des petits conseils pour vous. La première, c'est la plus évidente. Vous pouvez repérer dès le premier coup d'œil. Lorsque la personne est devant la porte, vous regardez leur tenue. Les sapeurs-pompiers se présenteront toujours en uniforme et ils porteront toujours l'écusson départemental pour être bien reconnaissable. Ensuite, une autre règle qui peut vous mettre la puce à l'oreille, si la personne essaie de rentrer à l'intérieur de votre logement, les pompiers resteront toujours sur le palier à l'extérieur, à distance, pour discuter avec vous. Rappelez-vous que les dons sont libres. Chacun donne ce qu'il veut. Les calendriers n'ont pas de valeur marchande en soi. En aucun cas, un pompier ne va vous forcer à donner une somme précise. J'ajouterai une dernière règle. Vous êtes toujours libre de demander la pièce d'identité de votre interlocuteur. Si vous avez le moindre doute, vous l'écartez. Et justement, si vous avez donc un doute, n'hésitez pas à prévenir les forces de police ou de gendarmerie. Et donc, on vérifie. Donc, pas d'uniforme, personne chez soi et on donne le montant qu'on veut. Alors, justement, concernant ce montant, est-ce qu'on sait à quoi sert l'argent des calendriers des pompiers, Louise ? Eh bien oui, déjà, tout est reversé à l'association des sapeurs-pompiers qu'on appelle l'AMICAL. Elle utilise les dons pour différentes missions, par exemple, pour développer l'esprit de cohésion dans la caserne, en organisant des manifestations ou des rencontres comme la Sainte-Barbe ou le 14 juillet pour contribuer à l'action de l'œuvre des pupilles, des orphelins et du fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France ou tout simplement pour améliorer les conditions de vie dans les locaux, donc dans les casernes. Les pompiers sont peut-être déjà passés chez vous ou bien ils viendront dans les semaines à venir. Le porte-à-porte se fera jusqu'au mois de janvier. Eh bien, c'est noté. Merci à vous. Et voici donc pour l'extrait de la matinale, c'était ce matin sur TV Vendée. Et puis, c'est une piste cyclable qu'on ne voit pas partout qui vient d'être inaugurée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une borne protégée à proximité du lycée Adeline Boutin, éclairée à l'énergie solaire avec détecteur. Elle ne s'allume donc qu'au passage d'un cycliste ou d'un piéton, un principe qui ne peut pas être généralisé mais qui correspondait bien aux abords d'un établissement scolaire. C'est ce que vous pourrez entendre avec cette interview sur tvvendée.fr. Quelques mots de météo à présent. À quoi faut-il s'attendre pour ce jeudi 31 octobre au matin ? Eh bien, du brouillard, vous le voyez, sur l'ensemble de la Vendée. Une journée qui annonce peut-être votre tournée Halloween. Eh bien, elle va commencer la tête dans le brouillard. Pour le reste, je vous donne rendez-vous dès demain matin avec le prochain point puisque vous aurez rendez-vous à 7h avec l'actu vendéenne. Ce sera Simon Philippot qui vous la présentera. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501